Bonjour à tous, je m'appelle Solène Legrand, j'ai 26 ans et je suis votre Miss Internationale Normandie-Rouen. Après avoir vécu pendant 6 ans sur la côte d'Azur et à Monaco pour vivre mes rêves, j'ai décidé il y a un an de revenir en Normandie auprès de ma famille, là où je suis née et j'ai grandi, où j'ai appris les vraies valeurs de la vie. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis très fière de représenter ma belle région. L'aventure Miss Internationale est un réel défi pour moi que je suis prête à relever. Ayant travaillé pendant plusieurs années pour de grandes maisons de luxe, cela m'a permis d'avoir de la rigueur de la discipline et d'être très exigeante avec moi-même. Pour savoir où on va, il faut savoir où on vient. Alors j'ai décidé de me livrer sur mon passé et de vous raconter mon histoire. En 2018, ma vie s'est effondrée. Mon papa s'est suicidé. Comme vous pouvez l'imaginer, ça m'a brisé. Mais je me suis relevé et je n'ai pas abandonné. J'ai décidé de lui rendre hommage en choisissant la cause de la santé mentale. Elle fait partie du troisième objectif de développement durable de l'ONU, bonne santé et bien-être. La santé mentale a longtemps été un tabou, alors j'ai décidé de me lancer, de me confier pour pouvoir aider les autres à se libérer. Car il faut avant tout en parler. Mon portrait est affiché dans un centre médico-social. Je fais également de la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Et je compte continuer, dès la rentrée, à sensibiliser dans les collèges et les lycées. En Normandie, il y a plein de choses à visiter. J'ai décidé de vous emmener dans la maison de Claude Monet, ce peintre français qui est né à Paris et a vécu à Giverny. Le Japon a été pour lui une source d'inspiration. Être Miss Internationale Normandie en 2024 m'a permis de vous rencontrer et d'échanger et j'en suis réellement honorée. Pour moi, ce concours n'est pas qu'un simple concours de beauté. Il me permet de m'exprimer et de me surpasser. De devenir la meilleure version de moi-même. J'aimerais montrer au monde entier à quel point les femmes sont fortes. J'aimerais être un exemple pour les petites filles. J'aimerais les encourager à être elles-mêmes, à suivre leurs rêves et à ne jamais être influencées par qui que ce soit. J'aimerais leur dire que la vie sera faite de haut et de bas, mais qu'il faudra être forte pour ce combat. Car à la fin, on triomphera. Et maintenant, je vais vous présenter l'une de mes passions. Et oui, on peut être Miss et faire du quad, ce n'est pas incompatible. J'aime cette sensation de liberté, pouvoir me balader en forêt, faire des randonnées, m'évader. Ça me permet de me ressourcer. Un, deux, trois, je vous emmène avec moi. Solène le Grand, il est temps d'aller de l'avant.